Salut, coucou ! J'espère que vous allez être tous bien. Yes, ben voilà, on a fait la dernière nuit des douze brins d'ADN. Moi, c'était vraiment un grand plaisir. Je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir participé, d'offrir votre présence, de nous offrir votre confiance. Et aussi, merci beaucoup à tous ceux qui m'ont donné des sous, parce que c'est grâce à vous que je peux vous proposer ces soins collectifs, et puis continuer à... Alors, c'est plus travailler sur moi, là où je suis, c'est enrichir, découvrir, récupérer, après... Ouais, après une bonne quinzaine d'années de libération, de tout ça, tout ça. Alors, moi, j'étais très content, enfin, je suis toujours très content, je dis toujours que je suis très content, mais c'est vrai. Je suis très content parce qu'en fait, j'adore voir comment l'intelligence de la lumière, elle place les choses. Je suis aussi spectateur de comment se passent, en fait, ces soins collectifs. Je les vis avec vous, j'ai un rôle de... Je n'aime pas dire guidance, mais bref, la proposition, elle vient à travers moi. Simplement, ça commence à devenir de plus en plus merveilleux de voir à quel point tout est déjà guidé, déjà orchestré, que je suis informé au dernier moment. Et puis, ça me plaît, en fait. Ça me plaît parce que ça me permet encore plus de pouvoir jouir de cette notion de confiance. Et quand on, entre guillemets, on lâche prise, ou plutôt on s'abandonne, ou quel que soit le mot humain, en fait, on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Et du coup, ben, j'ai été très, très ému, et à dire, content, c'est pas ça, c'est... honoré, émerveillé, peu importe, de comment s'est passée la vidéo d'hier. Et donc, ben, moi, je l'ai postée sans la regarder, je l'ai écoutée ensuite, et j'ai vraiment, personnellement, senti ben, toutes les vibrations d'amour qu'il y a derrière, et aussi toutes les clés qui sont rendues. Et je pensais, justement, aujourd'hui, faire une vidéo pour vous partager un petit peu ce que j'ai récupéré comme conscience au niveau de l'ADN, etc., etc. Mais je vois que c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire parce que, hier, dans les silences, dans le dialecte de l'esprit, et puis aussi pendant la nuit, il y a beaucoup de réponses qui vous sont données. Ensuite, ben, selon le chemin de chacun, si il y a des thématiques qui travaillent en vous, qui n'ont pour l'instant pas la solution, la réponse, à travers les soins qu'on propose, vous serez guidés pour avoir le décodage chez une personne qui est apte à ça ou chez moi en consultation privée. Mais de toute manière, toutes les informations conscientes dont vous aurez besoin, si vous en avez besoin, l'information, elle arrivera, elle se placera. C'est juste de rester attentif. Voilà, c'est la magie de la vie. Ça peut être un peu de partout. Moi, ce qui me tient à cœur, ce n'est pas de détailler les raisons pour lesquelles notre ADN a été bridé, qui, quoi, quand, comment, pourquoi. Ce n'est pas ça, en fait, ce qui m'anime dans la vibration à partager, c'est plutôt quelles sont les clés pour que l'ADN ou toute autre chose refonctionne normalement, s'épanouit, s'étonnise, etc. Mais c'est vrai que, même si la vérité, pour moi, en tout cas, c'est ma vérité, c'est que chaque fois qu'on prend, chaque fois plus de recul, de recul, de recul, de recul, on voit, enfin, moi, j'observe et je me rappelle et je... C'est mon travail quotidien, c'est ma passion quotidienne, donc c'est sûr que je suis un chercheur. Et j'arrive toujours à trouver, effectivement, que l'amour et la lumière est caché derrière toute chose. Mais, par exemple, simplement, c'est vrai qu'on revient, on revient, on revient de loin. Par tous les enseignements socio-culturés et religieux, par la matrice d'enfermement depuis 350 000 ans, malgré tout, ça reste merveilleux. Et c'est vrai que j'ai trouvé... J'ai été très honoré hier, parce que ça fait maintenant, je crois, 4 mois ou 3 mois qu'on fait progressivement les 12 chakras les 12 cours subtils, il y a cette magie du 12 qui a été annoncée, les 12 bravediennes, et puis hier, vraiment, officiellement, dans un soin... un soin complet, quoi. Tout a pu être, on va dire, harmonisé en même temps, et c'est sûr que il y a beaucoup, beaucoup d'autres espaces où ça a été. Voilà. Elle n'est pas très... Peut-être qu'il y a un fil dans cette vidéo, je ne sais pas. mais cette notion de oui, on revient de loin. Et moi, ce qui me tient à cœur, c'est vous amener à voir cet élément de la manière la plus positive possible. C'est-à-dire que oui, on revient de loin, mais regardez, c'est enfin maintenant qu'on peut vraiment récupérer nos facultés, libérer ce qui est obsolète, jouir de la vie, avoir de nouveau l'étincelle des yeux de l'enfant qui sait qu'en fait tout est possible. On est dans cette période-là vraiment d'ascension planétaire où il y a aussi beaucoup plus d'énergie et de soutien qui sont à notre disposition. et que toute cette quête en fait de retour à soi qui a été et qui a été et qui est la mienne devient simplement vraiment un émerveillement, une joie, une passion, une réjouissance, plein de mots humains qu'on pourrait dire. Je partage ça pour celles et ceux qui ont l'impression encore un peu dramé. Ce concept des brins d'ADN, des douze corps subtils, des douze chakras, ça permet vraiment à ce qu'on appelle notre essence divine, notre présence divine, peu importe le mot, de fusionner en fait, de reprendre sa place en nous. Et il y a une vie avant et il y a une vie après. Vraiment. Moi je me souviens encore il y a je ne sais pas même je vais chercher il y a six, sept mois. Il y a des situations, des pensées, des émotions et où il y avait encore des espaces cristallisés en moi de souffrance, d'incompréhension, de déception. Et en fait, tout ce travail me ramène à une forme en fait, une sagesse intérieure qui me permet et qui m'a permis d'observer les mécanismes inconscients et réactionnels chez moi provenant de souffrances et blablabli blablabla. Ça fait longtemps que je propose des choses et je travaille là-dessus. mais qui me qui m'amène aujourd'hui cette sagesse en fait, ce savoir et cette sagesse qui revient est un bénéfice au quotidien pour moi de tous les jours parce que simplement au niveau des pensées et des émotions on va dire discordantes j'en ai ben quasiment plus. il n'y a quasiment plus aucun vecteur extérieur qui vient me chercher au niveau de la peur. Il y a encore du travail bien sûr j'ai encore des petits dossiers ou des grands dossiers dont je ne suis pas conscient peu importe je suis conscient qu'il y a encore des dossiers chez moi des choses où j'ai besoin de de vibrer de vibrer de de réaliser dans ma réalité une guérison de doutes et d'inconfort du passé mais je suis aussi conscient que là où je suis aujourd'hui dans cette phase-là dans ces dossiers dont je parle la seule chose qui entre guillemets manque pour pour clore certains dossiers c'est simplement que je puisse expérimenter réellement dans la matière dans l'interaction avec moi-même et avec les autres qu'en définitive le dossier est soldé et voilà la notion d'on revient de loin c'est vraiment vous pouvez simplement prendre l'exemple prenons un exemple simple mais qu'en définitive définitif on est c'est réducteur mais on est des voitures on est des formules 1 vraiment de pointe et on nous a enseigné qu'on était des deux chevaux on y a cru donc on a roulé comme ça enfin voilà vous voyez tout ça et donc simplement un mini clin d'oeil quoi mais cette notion de revenir de loin c'est à dire qu'effectivement normalement dans notre fonctionnement optimum c'est vrai on est en conscience et en fluidité avec cette magie du 12 donc les 12 bras d'haleine qui sont non seulement réveillés mais en synthonie ce qui fait que du coup notre présence divine elle se manifeste dans toutes les secondes de notre et toutes les cellules de notre être et de notre vie et que du coup par exemple en fait une femme et un homme n'ont pas un enfant quand ils ne le souhaitent pas il n'y a pas un accident où zut ma femme est tombée enceinte il n'y a pas non plus de on essaye d'avoir un enfant on ne peut pas en avoir c'est simplement je donne cet exemple là pour donner une image parce que c'est réellement quelque chose dont je me rappelle d'ici et d'autre vie mais simplement avec un système qui a avec une conjonction on va dire qui a fait que nous ne fonctionnions nous ne fonctionnions qu'avec deux brins d'ADN actifs il y a certains systèmes de notre métabolisme qui ont été mis en mode automatique voilà donc vous voyez c'est quand même le jour et la nuit par rapport à tout l'héritage qu'on a de tout simplement de l'humanité de celle qu'on a au niveau écrit au niveau transmis tout ça tout ça mais quand on récupère la conscience qu'en définitive non en fait ça n'a rien à voir avec le rapport sexuel c'est hyper nul de le dire comme ça l'expression d'amour dans la matière entre deux personnes il y a ça et il y a le choix d'avoir un enfant le choix de laisser d'accueillir une âme qui voilà et pas un système automatique vous voyez donc en ce sens là on revient de loin et donc si vous entendez ce petit exemple qui vibre en vous imaginez-vous en fait à quel point la vie effectivement devient totalement différente quand on récupère progressivement la conscience qu'on a une formule 1 et qu'on récupère progressivement les caractéristiques les possibilités la latitude enfin tout ça vous voyez donc voilà je partage un petit peu ce qu'il y a vraiment je vous l'ai déjà dit mais je le répète quand même c'est à dire que malgré les thématiques qui sont proposées malgré que ce soit le collectif d'amour qui s'exprime ou il y a ma présence divine ou le collectif pléadien malgré les thématiques qui sont mises en avant c'est un travail sur la totalité en fait sur tout ce qui peut être libéré dans toutes les directions du temps et tout ce qui peut être tous les espaces où l'énergie peut venir soutenir et encourager un épanouissement une récupération de liberté voilà et il n'y en a pas dans nos collectifs qui sont mieux ou moins bien que d'autres vous pouvez vous imaginer simplement si parfois vous regardez les vidéos puis vous vous sentez un petit peu parfois pas impliqué ou ou largué par exemple il faut simplement comprendre qu'on a énormément de sages et d'expériences au niveau inconscient ce n'est pas toujours tout conscient quand on choisit une incarnation il y a certaines informations où on a besoin pour cette incarnation qu'on choisit de se rappeler ou de récupérer et d'autres où temporairement on n'en a pas besoin l'exemple c'est comme si vous partez au bord de la mer faire des vacances au bord de la mer ça ne vous sert à rien d'avoir ni la conscience ni le matériel de comment on fait du ski les choses de ski le ski la technique la connaissance de la montagne ça ne vous sert à rien mais pour en revenir à ce qui se partageait avant c'est que au niveau de nos compétences de notre sagesse de notre savoir inné et instinctif c'est comme si on a des dossiers de 0 à 100 et sur ces 100 dossiers disons il y en a bien 80 dont on n'a pas conscience mais c'est des dossiers sur lesquels on a déjà fait énormément d'expériences où on est entre guillemets dans un espace de maîtrise on n'a pas la conscience parce que c'est pas nécessaire par contre quand on fait des soins collectifs et bien moi je le vois je le ressens c'est que c'est une notion de fraternité de sororité d'amour et d'entraide où il y a un partage d'informations de compétences de connaissance de savoir et il y a des savoirs qui sont partagés d'une personne qui sont totalement larguées en fait dans la vie de tous les jours dans le soin qu'on fait ensemble mais au niveau de sa présence divine et de sa conscience elle est quand même là-dedans parce qu'elle contribue à même hauteur que n'importe qui d'autre il y a juste parfois une différence entre le degré de conscience du réveil intérieur de la personnalité incarnée forcément c'est sûr que voilà on est tous en train de progressivement sortir de conditionnement sortir de la matrice dans cette vidéo aussi il y a des fréquences et des trucs cools qui passent pour vous voilà voilà peut-être qu'on va probablement on va peut-être continuer un petit peu sur le mois prochain et les mois d'après on verra où je ferai peut-être il y aura peut-être une autre thématique qui viendra entre temps c'est probable qu'on continue un peu sur le 12 probablement sur les 12 rayons sacrés j'ai eu l'intuition par contre c'est pas au niveau de l'enseignement de ce qu'est les 12 rayons sacrés et à quel maître ascensionné ils correspondent est-ce qu'ils font est-ce qu'ils voilà je sais pas et peut-être qu'il y aura une pause de quelques temps pour offrir des soins collectifs qui travaillent différemment je sais je sais pas maintenant encore la seule chose que je sais c'est que mensuellement Alcyone ça reste et ça ça va continuer et l'une aussi mais au moins Alcyone voilà voilà donc merci de tout coeur pour votre présence merci encore beaucoup à ceux qui m'ont donné des sous et et ouais je suis vraiment toujours extrêmement ému je suis rempli de gratitude je j'ai traversé des espaces d'incompréhension de souffrance de de perte de sens d'élimineur de l'âme extrêmement profonde et donc du coup il y a un espace de moi qui est fier et je suis pas tout seul mais qui est fier de moi qui est fier de vous et qui vous encourage à à vraiment continuer à marcher continuer à avancer et puis que quand vous comprenez pas en s'essouffrant mettez ça dans une boîte à traiter plus tard parce que tôt ou tard on a tout le temps la réponse la solution on voit tout le temps ensuite la bénédiction derrière toute chose et c'est comme ça que j'ai réussi à avancer dans certaines personnes périodes de ma vie où j'avais comme une boîte à biens et même si mes journées étaient horribles je prenais des petits éléments dans la journée je les mettais dans ma boîte à biens ça c'était bien voilà donc je vous promets que c'est pas pour rien tout ça et pour finir la vidéo qui s'est présentée hier ce soin complet ben oui vous êtes encouragé si ça vibre de le faire fréquemment vous verrez qu'à chaque fois que vous écoutez cette vidéo ce soin ça va travailler différemment c'est vraiment extrêmement évolutif intemporel blablabla et vous pouvez même en fait ça fait un peu ça fait un peu promotion mais je m'en fous moi de ma chaîne mais c'est vrai que comme la vibration est là vous pouvez même mettre la vidéo sans forcément le son alors ben écoutez merci de tout coeur félicitations maintenant je vais pouvoir me reposer un peu et puis à un prochain événement c'est dans 10 jours c'est la semaine alessium voilà je vous embrasse donc c'est ça fait un peu c'est ça fait un peu